Bien, bonjour à tous. J'ai accepté de participer, même si je vois que ça ne va pas être une tâche facile pour moi. Je suis Alain Régnier, je suis préfet, donc je représente le ministère de l'Intérieur. Il faut assumer qui on est et d'où on parle. Je suis plus récemment délégué interministériel depuis deux mois sur l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc j'entends et je respecte tout à fait les postures et vos positions politiques dans le sens noble du terme. Et vous avez encore une fois, nous sommes une grande démocratie, donc vous avez tout à fait la possibilité, et on peut toujours s'en réjouir, de pouvoir exprimer vos désaccords et vos contestations sur la politique du gouvernement. Moi, je suis là simplement pour vous dire ce que je peux faire, moi, à l'intérieur du cadre tel qu'il est. Je ne suis pas un homme politique et donc je n'ai pas l'ambition de cela. J'ai accepté cette mission pour les gens qui sont concernés par ces problématiques, en l'occurrence les réfugiés. Je ne suis pas en charge de la politique dans la totalité de la mission de l'accueil des migrants en France. Je suis responsable. J'ai obtenu qu'on rajoute le mot accueil dans mon libellé de délégation. Accueil et intégration des réfugiés, ce qui représente à peu près 230 000 personnes, qui est un chiffre qui n'est pas figé, puisque un certain nombre de ces réfugiés sollicitent et deviennent français. Donc c'est un chiffre qui est en permanence en train de bouger. La moitié de ce public est présent depuis trois ans, c'est-à-dire qu'on a une augmentation significative du nombre de réfugiés et de personnes protégées en France, qui sera sans aucun doute durable. C'est pour ça que je ne parle pas de crise migratoire, mais de phénomène durable de migration, pour lequel il faut que nous nous organisions mieux. Pour la partie qui me revient, j'ai présenté ce matin à mes 70 personnes au tissu associatif la future stratégie nationale pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, qui est là, que vous pourrez trouver en ligne. Cette future stratégie est toujours en chantier. Elle a une dimension santé importante, construite avec le ministère de la Santé. J'espère, en tous les cas, moi, de mon point de vue, essayer d'apporter, encore une fois, dans une double perspective, améliorer la vie des réfugiés très concrètement dans notre pays. Et également, travailler avec vous au travers d'un outil assez original, je l'espère, qui s'appellerait le LAB, qui va réunir des savoirs académiques et des praticiens et des décideurs que nous essayons aussi de transformer. Puisque tout à l'heure, quelqu'un parlait de la bataille de l'opinion. Et cette bataille de l'opinion ne pourrait être gagnée que si nous étions en capacité de promouvoir et d'objectiver davantage les réussites des politiques d'intégration, ce que ne croit pas, pour l'instant, une partie importante de la population française. Sur la dimension santé, beaucoup de choses ont été dites. Je suis arrivé malheureusement un peu tard, je m'en excuse. Je crois qu'il est extrêmement important de mettre en perspective l'ensemble du sujet avec aussi d'autres populations qui sont elles-mêmes en situation de difficulté d'accès au droit à la santé. J'ai remis à Agnès Buzyn avec Christine Lacombe, la directrice générale du SAMU Sociale de Paris, le 15 mars, un rapport d'un groupe de travail dans le cadre de la future stratégie nationale pauvreté, qui s'intitule « Pour un accompagnement social renforcé des personnes en situation de grande exclusion ». Vous pourrez là aussi trouver ce document en ligne. Nous avons travaillé avec un certain nombre d'entre vous à faire des propositions pour favoriser, d'une manière générale, la question de l'accès et de la qualité de vie et des problèmes sanitaires des personnes. Et pour ce qui est des migrants et des réfugiés, il est clair que je manque de données objectives, mais que ce que j'entends depuis quelques semaines, c'est qu'à peu près 30% des personnes ont des problématiques de santé mentale. Donc cette question de la santé mentale est un enjeu qu'on retrouve aussi dans d'autres compartiments des politiques de lutte contre l'exclusion. Donc ça a été dit, je souhaite rendre effectif la question de l'interprétariat, parce que je pense que c'est un enjeu très concret pour aider les personnes, et favoriser les bilans de santé à l'arrivée des personnes. Voilà, donc il y a tout un tas de propositions qui sont dans le document que j'ai présenté ce matin au tissu associatif. Je me place résolument dans l'action que je peux mener, c'est-à-dire on peut faire des choses. J'entends encore une fois toutes les contraintes dans lesquelles vous pointez, les problématiques que vous pointez, mais je reste néanmoins convaincu qu'il y a des marges de progrès à l'intérieur du système tel qu'il est, et avec, dans l'intérêt des personnes, favoriser encore une fois leur vie et leur intégration dans la société française. Voilà, donc je serai toujours à votre écoute et à votre disponible pour poursuivre ces échanges, encore une fois dans un respect mutuel à la fois de ce que vous faites, de votre engagement, mais en même temps, si on veut travailler, il faut aussi qu'on puisse se parler et pas s'invectiver. Donc voilà, essayons de travailler ensemble. Voilà la réponse à la première question. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements